Le réseau secret de la nature, de l'influence des arbres sur les nuages et du ver de terre sur le sanglier, de Peter Wolleben, traduit de l'allemand par Lys Deschamps, lu par Thibaut de Montalembert. L'exemple du loup nous montre à merveille combien, dans la nature, les interactions peuvent être complexes. Car étonnamment, ce prédateur est en mesure de modifier le cours d'un fleuve, d'en redessiner les rives. Les faits se sont déroulés dans le parc national de Yellowstone, où, au XIXe siècle, on avait commencé à exterminer systématiquement les loups, essentiellement sous la pression des fermiers alentours, qui craignaient pour leur bétail. Vers 1926, la dernière meute avait disparu, et, dans les années 1930, seules quelques bêtes isolées furent encore aperçues de temps à autre, avant d'être abattues à leur tour. Les autres espèces vivant dans le parc furent, quant à elles, épargnées et même activement soutenues, tels les cervidés, dont de nombreux wapiti, auxquels les rangers donnaient à manger quand les hivers étaient trop rudes. Les conséquences ne se firent guère attendre. Sans prédateurs ou presque pour les importunés, leurs effectifs ne cessèrent de croître, si bien que maintes régions du parc furent carrément ravagées, surtout les rives des fleuves. Les herbes tendres qui les bordaient disparurent, ainsi que toutes les pousses d'arbres. La terre transformée en désert n'offrit presque plus rien à manger aux oiseaux, dont l'éventail d'espèces rétrécit comme peau de chagrin. Parmi les perdants figurèrent aussi les castors, qui ont besoin non seulement d'eau, mais aussi d'arbres le long des rives. Les saules et les peupliers comptent parmi leurs délices. Ils les abattent pour atteindre les pousses riches en nutriments et sans régaler. Mais comme à l'époque tous les jeunes feuillus longeant les os finirent dans l'estomac des cervidés affamés, les castors, qui n'avaient plus rien à se mettre sous la dent, disparurent à leur tour. La maigre végétation des rives désertées ne protégeant plus les sols, les crues régulières emportèrent de plus en plus de terre, si bien que l'érosion progressa rapidement. Le lit des rivières se mit alors à décrire davantage de méandres, à serpenter au milieu du paysage. Et dans ces cas-là, plus le sous-sol est fragile, plus l'effet est marqué, surtout dans les régions plates. Ce triste état de choses perdura plusieurs dizaines d'années, jusqu'en 1995 pour être précis. Cette année-là, des loups, capturés au Canada, furent relâchés dans le parc de Yellowstone pour rétablir l'équilibre écologique. Ce qui se produisit les années suivantes, et se poursuit encore aujourd'hui, est ce que les scientifiques appellent une cascade trophique, c'est-à-dire la modification de tout un écosystème, depuis le sommet de la chaîne alimentaire, ici occupée par le loup. En l'occurrence, d'ailleurs, on serait plutôt tenté de parler d'avalanche trophique. Car le loup a fait ce que nous faisons tous quand nous avons faim, à savoir nous procurer à manger. Pour lui, les wapitis présents en grand nombre étaient faciles à chasser. Et il arriva ce qui devait arriver. Les loups mangeant les cervidés, dont le nombre dégringola, les petits arbres eurent à nouveau leur chance. La solution consiste-t-elle pour autant à remplacer les wapitis par des loups ? Il n'existe pas dans la nature, et c'est heureux, de substitution radicale de ce genre. Car moins il y a de cervidés, et plus il faut les chercher longtemps. Or, au-dessous d'un certain nombre d'individus restants, le jeu n'en vaut plus la chandelle pour les loups, qui soit s'en vont, soit meurent de faim. Sous-titrage ST' 501